salut tout le monde aujourd'hui une analyse de swing absolument génial d'un futur enfin j'allais dire un futur prodige du golf non il est déjà prodige il fait partie de ce trio absolument incroyable matthew wolf colin morikawa et victor ovland le norvégien dont on va parler aujourd'hui pour the rider cup gagner déjà des tournois sur le pg tour dans le top 10 mondial et j'ai envie de vous expliquer ce que vous pouvez vous essayez d'intégrer dans votre swing que lui a et qui le rend extrêmement performant ça vous dit on y va image magnifique du saoudi l'année dernière victor ovland première chose hyper athlétique hyper puissant mais naturel ça c'est très très important et pourquoi je vous regarde au départ sa posture qu'est ce qu'on constate au niveau de sa posture il a une posture je me répète tout à fait naturel très souvent probablement vous à vous entendez vous avez entendu qu'il faut avoir le dos droit à l'image d'adam scott si on constate chez victor ovland aujourd'hui il n'a absolument pas le dos très droit il a une posture à la fois certes juste mais avec je dirais ses capacités à lui ses habiletés et lui à à 7 je dirais ce dos un tout petit peu rond qui lui permet lui d'avoir plus de mobilité donc gardez ça en tête gardez ça en tête il faut que votre posture corresponde à vos capacités si vous n'avez pas l'habitude de marcher d'avoir un dos extrêmement droit comme adam scott et que vous avez plutôt tendance à marcher très légèrement goûté comme moi naturellement il faut que ça se répercute dans votre posture donc de continuer à avoir quand vous êtes devant la balle au golf vaut j'irai votre morphologie ok qu'est ce qu'on constate aussi chez victor ovland quelque chose qui est vraiment caractéristique chez lui c'est je pense qu'on va mieux le voir ici c'est ce poignet gauche en haut du backswing qui est complètement bombé qu'on appelle en flexion et qu'est ce que ça va apporter ce poignet gauche en flexion c'est que ça va lui apporter du contrôle beaucoup de contrôle et j'aimerais vous expliquer pourquoi on sait que la bonne position à l'impact c'est celle ci quand on arrive à l'impact on est dans cette position là c'est tout à fait idéal avec le poignet qui est dans cette position là lui pour faciliter la chose et je dis lui mais vous avez aussi l'exemple aujourd'hui d'un dustin johnson d'un colin morikawa d'avoir directement ce poignet gauche là haut légèrement bombé pour à partir de là ne plus jamais le manipuler à partir de là ils n'ont plus qu'à tourner le corps pour avoir la bonne position à l'impact vous comprenez bien qu'en haut du backswing si vous avez et c'est très important et j'insiste là dessus un poignet gauche qui est trop on va dire creusé qu'on appelle en extension concave bah à partir de là vous ne pouvez pas arriver dans cette position là à l'impact vous allez une phase vous allez avoir une phase de club qui est extrêmement orientée à droite et en plus de ça ouverte donc vous allez être obligé de manipuler beaucoup au retour tandis que je me répète ces joueurs ils ont le poignet en haut du backswing comme il doit être à l'impact donc à partir de là ils ont beaucoup moins de manipulation ce que je veux que vous gardiez de tout ça c'est de pas forcément avoir le poignet en haut du backswing aussi bombé que victor hovland et les joueurs qui ont tous ce poignet en haut dans cette position mais juste d'avoir un poignet naturel en haut du backswing et l'idéal est d'avoir un avant bras et un poignet qui sont à peu près dans le même axe mais s'il vous plaît jamais dans cette position là qui est une position qui va vous créer du slice qui va vous créer des coups avec très peu de compression donc quelque chose de très simple uniquement le poignet dans l'axe de l'avant bras c'est la deuxième chose après la posture qui est très intéressante chez victor hovland une dernière chose je vous le disais au début de cette analyse victor hovland est un joueur extrêmement puissant et sa puissance il la trouve là aussi on voit bien cette posture dont on a parlé tout à l'heure assez naturel il la trouve dans ce qu'on appelle le sol ici comme vous le constatez à l'écran il est sur une plaque qui mesure la force qu'il génère avec le sol et aujourd'hui victor hovland a une utilisation du sol complètement incroyable on le voit bien ici quand il descend que ses deux genoux viennent se fléchir qu'il est dans une position de squat et cette position de squat elle est mesurée par ses plaques et on constate ici qu'il a augmenté dans cette position là quand le club est parallèle au sol son poids de corps de 268% ce qui est colossal car la moyenne des joueurs du pg tour c'est cette zone noire et sur cette zone noire en général les joueurs du pg tour augmente leur poids de corps entre 160 et 200 on voit ici que le début de la zone noire est à 160 et claude la zone noire est à peu près à 200 donc les meilleurs joueurs du monde augmente leur poids de corps entre quand il presse dans le sol entre 160 et 200% de leur poids lui il monte jusqu'à 268% du poids de corps ce qui signifie qu'il utilise énormément le sol qui va renvoyer de l'énergie ici il vient presser dans le sol pour rend pour emmagasiner de l'énergie pardon qu'il va renvoyer qu'il va libérer ça aussi vous pouvez vous en inspirer sans forcément aller dans un excès comme victor hovland mais de sentir que naturellement quand on veut envoyer une balle on prend un peu d'énergie dans le sol et on se libère plutôt que d'avoir des jambes qui sont vraiment figé au sol et de ne pas du tout bouger les choses vous devez le faire de manière naturelle et tout ça pas victor hovland pour résumer il fait des choses naturelles il a une posture naturelle il est certes très très athlétique donc étant très athlétique il vient chercher de la force dans le sol pour ensuite j'irai jeter l'énergie et la dernière chose comme il a énormément de puissance de fait de cette posture naturelle et de l'utilisation du sol comment il a gagné en contrôle en mettant rapidement son poignet gauche dans cette position là pour à partir d'ici de ne plus avoir aucune manipulation des mains vu qu'il a déjà énormément d'énergie victor hovland croyez moi on va en entendre parler pendant des années en plus d'avoir un swing incroyable d'être super puissant c'est un garçon qui est absolument génial vous le constatez quand vous le regardez jouer à la télé il est toujours souriant il est super sympathique à regarder jouer et on est impatient de voir ce qui va donner dans les majeurs très rapidement jeu un Sous-titrage ST' 501